Musique Je trouve ça finalement assez crédible. C'est assez crédible. On va quand même rendre hommage à la personne qui a trouvé ce titre. C'est un téléspectateur qui s'appelle Régis qui nous a suggéré cette idée. Bravo Régis. Bravo Régis, merci à vous. On ouvre ce journal Bel et Bien Jamin par l'Info Santé. C'est normal dans Bel et Bien Jamin, il y a forcément du bien-être, de la santé. Bien sûr, et du Benjamin, tout est réuni. Incroyable rapport dévoilé par l'UNICEF qui nous apprend qu'en France, il y a eu depuis la pandémie du Covid une perte de confiance vis-à-vis des vaccins infantiles, des vaccins pour les enfants de 11%. Pour avoir une idée précise, aujourd'hui en France, 74% des gens pensent qu'il est important de faire vacciner les enfants, ce qui veut donc dire que 26% des Français pensent l'inverse, parce qu'on ne doit pas vacciner les enfants. Mais surtout, rappelle l'UNICEF, cette baisse de la confiance s'inscrit dans le contexte du plus grand recul des vaccinations infantiles en 30 ans, non pas tendu justement à ce manque de confiance, mais surtout au Covid, où la pandémie a entraîné une suspension des services de vaccination dans leur ensemble, pas encore comblée depuis. Tout autre chose maintenant à propos des enfants qui appellent un peu trop souvent leur maman. Ah oui ! Maman ! Oh là 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 là, toute la journée ! Et moi, qu'est-ce que je réponds maintenant ? Tu as un père ! Je jure, je ne peux plus ! Eh bien justement, cette info c'est là-dessus. À propos de la capacité des enfants à toujours se tourner vers la maman, pour une question, un besoin d'aide, etc. Alors que le papa est juste à côté, a priori, et il est disponible. Tout est parti de cette vidéo postée sur TikTok par une maman qui s'appelle Tiny Anne pour illustrer ce phénomène, elle a posté cette vidéo. La maman est sortie pour faire une course, les enfants sont à la maison, le papa est là, et il y a une petite galère pour les enfants, pour le fils que vous voyez là. Leur tablette est bloquée, ils ont besoin d'un code. Et les enfants, plutôt que d'aller demander au papa qui est là, ils vont sonner à la porte d'entrer car ils savent que la sonnette renvoie sur une alerte vidéo sur le téléphone de leur maman, qui est peinarde à priori en train de faire ses cours. Donc là, elle leur parle, elle dit mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il répond, la tablette est bloquée, on a besoin de toi pour la désactiver. La maman répond, mais allez demander à votre père ! Il est là ! Du coup, ils vont quand même aller chercher le père, parce que la maman est saoulée. Donc le père arrive, suite de l'investigation et de la vidéo, regardez. Mais quand le père arrive, regardez le papa qui arrive, qui est néanmoins charmant, il est là le papa, mais le petit garçon continue de parler à sa mère, qui est rapidement en train de faire des courses sur le visio de la sonnette. Donc vidéo qui peut paraître anecdotique, et en fait qui ne l'est pas, vue plus de 5 millions de fois, avec moult commentaires de femmes du monde entier disant, globalement, c'est pareil chez moi, c'est toujours pareil chez moi. La maman de leur vidéo leur répond, et oui mesdames, on doit l'accepter, les mères ne peuvent pas avoir une minute de paix. Vous confirmez ? Pas une minute ! Mais vous savez quoi ? Moi je pense qu'en fait, c'est parce que le père, il ne sait pas le truc de la tablette, il ne sait pas le faire. Il va en faire un code sur internet. Il ne le connaît pas, peut-être. Moi c'est, maman, est-ce que je peux avoir une tartine ? Demande à papa, tu vois bien qu'il est là et que moi je suis occupée. Non, je veux que ce soit maman qui fasse ma tartine. Ah oui, ça c'est... Ah mais ça c'est autre chose. Et Anna, quand des femmes viennent accoucher et qu'elles ont déjà un grand, est-ce que ça peut arriver de faire appel justement à la maman qui vient d'accoucher pour s'occuper du grand ? Vous avez déjà vécu ça ? Ah bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis ça, oui, bien sûr. On termine avec l'info sur les prénoms. Fin d'année. Merci Anna. Moi j'ai mis du temps, c'est pour ça. Je n'ai pas compris la question. Écoutez, une femme vient d'accoucher, elle est à la maternité avec son petit bébé. Or elle a déjà un grand à la maison. Le grand va appeler la maman qui vient d'accoucher pour lui demander de l'aide pour des trucs. Ah mais oui, c'est pour ça que j'ai mis du temps que j'étais là. Ah oui, d'accord. Parfois mon cerveau va trop vite. Bon, il faut qu'on enchaîne. On en parle de temps en temps de cette émission. On ne peut pas prénomner nos enfants n'importe comment, ça vous le savez. Par exemple, si vous décidez d'appeler votre enfant Choucroute, l'officier d'état civil peut tiquer, estimer que ce prénom va porter préjudice à votre enfant et exiger un changement de prénom. Et c'est exactement ce qu'il vient de se passer à Saint-Malo avec la naissance d'un petit Hadès. H-A-D-E-S. Alors, vous allez me dire qu'elle est promée, mais avec Hadès, dans la mythologie grecque, c'est le dieu des enfers qui est également le maître de l'Empire des Morts. Ce qui donc effectivement peut susciter une interrogation sur la facilité à porter ce prénom toute sa vie. Bref, les parents n'ont pas voulu se laisser faire. Le procureur de la République a été saisi. C'est le protocole. Il a ensuite donné raison à l'officier d'état civil. Du coup, un juge des affaires familiales a lui aussi été saisi. A l'audience, les parents ont expliqué qu'ils ignoraient cette référence mythologique, mais que ce prénom sonnait doux et bien. Et surtout que ce prénom avait l'avantage de se prononcer pareil en français et en espagnol. Le papa est espagnol. Le juge leur a donné raison. Convaincu par les arguments, on doit juste souhaiter à ce petit Hadès qu'il ne croise pas trop dans sa vie de vrai féru de mythologie. C'est vrai que c'est joli, Hadès. Oui, c'est joli. Personne ne sait ça. Bon.